Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer un anime, et que malgré que vous n'en attendiez rien d'extraordinaire, une fois votre visionnage terminé, vous y pensez pendant 3 semaines de suite tellement cet anime en question vous a procuré tout un tas de sentiments vraiment marquants ? Tiens, d'ailleurs si oui, dites-moi en commentaire pour quel anime c'était. Non, je vous demande ça parce que pour ma part, l'anime dont on va parler aujourd'hui m'a vraiment impressionné. Moi, qu'il commençait sans réelles attentes, je peux vous dire que j'ai été pas mal surpris, et qu'aujourd'hui il fait désormais partie de mes animés préférés. Ah bah c'est pas rien. Cet anime en question, c'est Dante Niwara. Un anime que j'ai découvert il y a peu, et qui, comme je l'ai dit, s'est ancré dans ma mémoire, au point de devenir l'une des oeuvres que j'admire le plus à ce jour. Non mais vraiment, cet anime a tout pour plaire. Action, vengeance, trahison, retournement de situation, personnages badass, romance, et j'en passe. Alors si toutefois vous êtes à la recherche d'un anime qui pourrait vous faire vivre une expérience à la fois unique et mémorable, installez-vous confortablement, parce que c'est parti pour la présentation, garantie, zéro spoil. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans le Japon de l'ère Meiji. Le shogunat des Tokugawa vient tout juste d'être aboli, et le pays du soleil levant est en pleine évolution vers une période plus moderne. Le port du sabre est interdit, les samouraïs existent de moins en moins, et d'autres changements visant à moderniser l'archipel se mettent peu à peu en place. Le truc, c'est que tous ces changements contribuent à énerver le peuple qui, eux, mécontents de toutes ces nouvelles règles, tombent peu à peu dans la criminalité. C'est alors que pour contrer cette criminalité, le gouvernement a fait construire une prison gigantesque s'apparentant à une sorte de forteresse au milieu du lac Biwa, faisant ainsi de cette prison un endroit d'où il est impossible de s'échapper. Nous suivrons donc trois frères, Tenka, Soramaru et Choutaro, tous trois héritiers de la famille Komo. Ceux-ci sont chargés d'arrêter et d'escorter les criminels jusque dans cette fameuse prison. Mais un jour, leur quotidien sera chamboulé lorsqu'une vieille légende se réveillera, mettant ainsi en péril le destin du monde. Alors ouais, avec le synopsis on peut être quelque peu dubitatif, je le comprends. Mais faites-moi confiance, quand on se plonge pour la première fois dans le monde de Danten et Warau, on est loin, voire même très loin, de comprendre réellement ce fabuleux voyage qui nous attend. Pour être tout à fait honnête, j'ai compris que j'allais sans doute passer un excellent moment dès l'opening en fait. Ouais, parce que rien que l'opening a suffit à me faire comprendre qu'on était ici dans une histoire qui allait être à la fois captivante, mais également très surprenante. Rien que la musique, elle m'a fait ressentir une sorte de sentiment hyper satisfaisant. Genre je m'imaginais conquérant, me tenant face à l'avenir dont je rêvais, et pour lequel je serais prêt à tout afin de le réaliser. Mais bon, après c'était de courte durée, hein, parce que la réalité me rattrapait aussitôt. Bref, je pense que je vous ai déjà fait assez attendre comme ça, passons tout de suite à l'histoire. Comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais absolument pas à une telle histoire. Personnellement, je m'attendais à ce qu'on suive le quotidien mouvementé des trois frères dans leur travail de justicier, visant à faire régner l'ordre. Mais en fait, l'histoire est bien plus profonde que ça. En seulement 12 épisodes, on est vraiment servi. Que vous cherchiez des héros badass, des bastons vraiment cool, des retournements de situations choquants, de la vengeance, des trahisons, de la romance, des émotions vraiment fortes, des OST magnifiques, Danten ni Warau sera à vous satisfaire. Mais bon, commençons d'abord par le commencement, ce qui me paraît logique. L'histoire va commencer tranquillement, nous montrant le quotidien de trois frères héritiers d'une grande famille d'épéistes. Mio Tenka, le plus vieux, est également le plus puissant des trois. Il est toujours sollicité par les gardes de la ville, afin de les aider à capturer certains criminels. Il est si puissant qu'aucun criminel ne lui résiste. En un seul coup d'épée, il est capable de faire flancher n'importe qui. Mais malgré sa puissance, celui-ci reste humble, et sa principale préoccupation reste ses deux petits frères, Soramaru et Chotaro. Soramaru, le cadet, est quant à lui une vraie tête brûlée. Il n'a qu'un seul désir, surpasser son frère, et qu'il le reconnaisse pour sa puissance. C'est pourquoi il fera tout pour devenir plus fort, quitte à se mettre en danger, afin de prouver qu'il est réellement capable de surpasser son frère. Ce qui est plutôt surprenant d'ailleurs, parce que personnellement, moi, si le frangin était assez balèze pour bosser tout seul et ramener la thune sans que j'ai rien à faire, bah j'en profiterai clairement et je tape mes meilleures siestes, hein. Ah bah j'irai pas chercher à devenir le meilleur, et finir par faire un 35 heures, avoir une vie misérable avec un salaire de misère, pour payer une maison qui ressemble à un taudis. Excusez-moi, mon psy est en vacances et j'ai pas eu ma consultation cette semaine. Mais même si son frère reste son principal rival, il reste tout de même très admiratif de la puissance de ce dernier, et du courage dont il fait preuve. C'est d'ailleurs sur Solamaru que l'anime va se concentrer en priorité, montrant ainsi toute sa détermination à devenir le plus fort des trois. Est-ce qu'il va y arriver ? Je vous le dis pas. Pour le savoir, faudra regarder l'anime. Et enfin, Chutaro, le barjama. Alors lui, il est complètement fan de son frère. Il n'a pas la même ambition que Solamaru, à savoir devenir plus fort, mais il est très fier de ses deux grands frères, et ne cesse de leur montrer son affection. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette focalisation au début de l'histoire sur les trois frères, leur complicité, mais aussi leur rivalité. Ça permettait d'introduire parfaitement les trois personnages principaux, et ainsi de se sentir plus proche d'eux. Et en plus, je dois avouer que les trois sont vraiment attachants. Bref, comme je le disais, l'histoire va commencer plutôt tranquillement, nous montrant en quoi consiste le travail de ces trois frères, à savoir mettre les criminels en tol. Mais plus on avance dans les épisodes, et plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de faces sombres dans l'histoire. Des secrets, des meurtres, des envies de vengeance, enfin bref, des trucs vraiment pas beaux quoi. Et du coup, j'ai bien aimé ce contraste. Je veux dire, le début de l'histoire nous plonge dans un récit plutôt agréable, avec trois frères heureux, on nous met dans une certaine ambiance, on commence peu à peu à s'investir dans le monde de l'anime, et là, bim, la cassure. Le scénario change du tout au tout, nous montrant une face plus sombre, plus fantastique, et beaucoup plus impressionnante. Ah bah ouais, quand tu passes de trois frères épaises, dont le boulot est de mettre des criminels en tol, à un monde en danger face à la résurrection d'un démon ultra puissant, ah bah c'est plus le même degré d'investissement dans l'histoire, hein. Et franchement, ce changement, il est hyper bien amené. On sent vraiment la pression monter, on commence peu à peu à comprendre plusieurs choses, et ce, assez rapidement. Je veux dire, on va pas attendre la toute fin de l'anime pour nous révéler certains secrets. Et franchement, ça fait du bien, parce que vu tous les retournements de situations présents dans l'anime, l'attente serait un supplice. Je vous le cache pas. En fait, ce que j'ai vraiment aimé dans cet anime, ouais, j'ai aimé beaucoup de choses, ouais. C'est que l'histoire est une sorte de montée en puissance progressive. Du genre, au début de l'anime, c'est comme ça, on rigole, on apprend à connaître les personnages, et puis d'un coup, ça monte en intensité, et après, on n'arrive plus à décrocher. Ah bah, j'ai passé une nuit complète à regarder l'anime. Bon, par contre, petit tips, évitez de mettre ça sur votre motif d'absence au boulot le lendemain. Non, parce que j'ai essayé, et ça s'est mal passé. Faut noter aussi que tout au long de l'anime, on va croiser des personnages vraiment intéressants et hyper badass. Que ce soit le méchant un peu taré sur les bords, le capitaine hyper froid, ou même ce shinobi très doux, tous ont une façon d'être hyper attachante. Et encore, je vous ai montré que trois personnages, mais il y en a encore beaucoup plus que ça, hein. Ah, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein, je vous le dis. Et ce qui m'a plu, c'est que même les personnages féminins étaient vraiment stylés. Même quand certaines romances commençaient à se développer, bah, elles ne sont pas devenues ni en an et inutiles. Non, loin de là. Elles vont rester hyper badass et vraiment indispensables à l'histoire. Et ça, c'est cool. Bon, encore une fois, je ne sais pas où placer cette information, mais il faut aussi que je vous parle du côté artistique de l'anime. Ouais, parce qu'il est vraiment exceptionnel, en fait. C'est beau, c'est fluide, et les OST... Mon dieu, les OST. Ah, je vous jure, j'en ai eu des frissons par moments. Bref, honnêtement, j'ai adoré cet animé. Mais bon, je pense que ça, vous l'aviez compris. J'ai pas vu ces 12 épisodes passer. Entre l'émotion qu'ils m'ont procuré, l'émerveillement, mais aussi la surprise, je n'avais absolument pas le temps de m'ennuyer. J'étais tellement épris de l'anime que même s'il possède bel et bien une fin à l'issue de ces 12 épisodes, j'avais envie d'en voir plus. J'avais envie de suivre un petit peu plus le quotidien des personnages que j'avais rencontré dans cette oeuvre magnifique. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'était possible. Ouais, parce que même si l'histoire avait fini de nous raconter ce qu'elle voulait nous montrer, une suite divisée en trois films de une heure chacun sont sortis, racontant ainsi la suite de l'anime. Et alors là, je vous vois venir. Trois films ? Oulah, ça va tout gâcher ça. Quand on en fait trop, ça finit toujours mal. J'avoue, j'ai pensé la même chose au départ. Mais en fait, pas du tout. Ces trois films étaient juste parfaits, dignes de l'anime. C'était juste waouh. Voilà, je dirais juste ça. Waouh. Tiens, d'ailleurs, à partir de maintenant, dans toutes mes vidéos, je donnerai juste mon avis en disant Waouh. Comme ça, je suis sûr que vous irez voir l'anime. Bon, il se peut que le cadre ait un peu changé. Hein, je suis désolé, la caméra allait tomber. Ouais, on va éviter de parler de professionnalisme dans cette vidéo, hein. Ah, petit détail important. J'ai failli oublier, dis donc. Faites bien attention à regarder les épisodes dans leur entière intégralité. Ça, ça veut rien dire. Dans leur intégralité, quoi. Et ce, même après l'ending. Non, parce que perso, moi, dès que l'ending arrivait, je passais à l'épisode suivant. Quelle erreur ! Bah ouais, parce qu'après l'ending, il se passait un milliard de choses. Du coup, dans les épisodes suivants, je comprenais que dalle. Ah bah oui, faut être attentif, oui. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'anime. Qui est déjà pas mal en soi. Y a mon fauteuil qui grasse, dis donc. Honnêtement, si je devais vous dire d'aller voir un anime en priorité parmi tous ceux que j'ai présenté sur ma chaîne, bah ce serait sans doute celui-là. Je pense pas que vous seriez déçus par Dante Niwara. Après, vous avez le droit d'être déçus, hein, je vous en voudrais pas. Mais vous serez plus mes chouchous. Ah bah on peut pas tout avoir. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, cette semaine, je vous demanderai pas de kamehameha, mais plutôt une bonne grosse frappe bien vénère à la Saitama sur le pouce bleu. Non, je dis ça parce que vous avez vu le morsif. Ah bah c'est plus un point à ce niveau-là. Non mais regardez, en titre de comparaison, ma main droite, on dirait une main en caoutchouc. Je me suis fait piquer par un moustique qui visiblement allait à la muscu. Du coup, je l'attends, moi, Saitama. N'oubliez pas également de vous abonner, hein, pour ne pas louper la prochaine vidéo. Ce serait dommage. D'ailleurs, on est bientôt 10 000. Quand je réalise ça, bah j'arrive pas à réaliser, en fait. Bref, merci à vous. Sous-titrage ST' 501